Vous allez pouvoir jouer à Nightingale avant la sortie, très très bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les informations, tout ce qu'il faut savoir pour Nightingale, c'est-à-dire jouer très bientôt, c'est-à-dire le 2 février, donc techniquement demain. Alors installez-vous bien parce qu'on a pas mal de choses à voir, vraiment des informations très très importantes à prendre en compte, donc let's go ! Laissez-moi juste vous parler de Big Time. Big Time est un MMORPG monde ouvert dans un monde rempli de mystères. Il vous suffit d'aller vous connecter sur Open Loot, ensuite cliquez sur mon lien avec plein de codes qui se situent dans la description, et vous aurez le jeu gratuitement à vie ! Foncez avant que ce soit trop tard, c'est faisable sur téléphone aussi. Alors si vous voulez me soutenir, ça sera avec un immense plaisir. D'ailleurs n'hésitez pas à distribuer les codes à vos amis si vous voulez jouer avec eux. Ne ratez pas cette occasion, c'est pas tous les jours qu'on a un jeu gratuit. On en revient en première. Merci à toutes les personnes qui prendront le temps de faire cela. Merci énormément. Passons à la vidéo. Infliction Games nous avait annoncé, il y a d'ici peut-être un mois, l'arrivée d'un stress test. Un stress test, c'est quoi ? En gros, les développeurs veulent essayer de voir si les serveurs tiennent. Donc en gros, nous, notre but à nous, c'est de casser les serveurs. Oui, oui, vous avez bien entendu. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entends un truc comme ça, donc je trouve ça très intéressant. En gros, avant le lancement du jeu, c'est-à-dire le 22 février, ils veulent totalement détruire les serveurs. Ils veulent voir si ça fonctionne, ils veulent voir si ça tient. Donc ils nous demandent à nous, joueurs, de rejoindre les serveurs, de surpuper les serveurs, de foutre la merde dessus littéralement. Donc en gros, c'est à nous de casser les serveurs et je pense que ça risque d'être assez intéressant. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur Twitch parce que oui, je serai en live sur Twitch à ce moment-là. Et il ne faut pas rater ça, il ne faut vraiment pas rater ça parce qu'il y a une petite durée. Je pense qu'on a une durée de 3 heures. Mais bon, rentrons vraiment dans le sujet. Voyons voir toutes les informations qu'il faut prendre en compte sur le stress test. Allez, c'est parti, je vais vous donner tout ce qui est essentiel, c'est-à-dire tout ce qui est important à retenir dans cette vidéo. Parce qu'ils ont quand même lancé une liste de fous, donc je vais vous garder les meilleurs moments, les moments les plus importants. Allez, c'est parti. Les joueurs commenceront à recevoir l'accès au téléchargement du jeu à 10 heures le 2 février, donc le matin. Les serveurs ouvriront l'accès au Royaume à partir de 11 heures et fermeront à 14 heures. Ah oui, donc c'est vraiment une durée très très limitée en fait. Ok, ensuite. À 10 heures, nous commencerons à accorder l'accès aux personnes qui se sont inscrites sur Steam par vague. Ces joueurs seront sélectionnés aléatoirement par le système Steam. Les joueurs accorderont une version personnalisée de l'expérience de début du jeu de Nightingale qui ignore le contenu du didacticiel et où chaque Rimwalker sera équipé d'outils et équipements améliorés. Ainsi que d'une variété de recettes débloquées, ce sera l'équivalent de ce qu'un Rimwalker peut gagner après environ 10 heures de jeu. Une partie typique, les joueurs pourront immédiatement rejoindre et jouer avec des amis dans les Royaumes. Oh, c'est très très intéressant ça. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'est la première fois que j'ai lu tout ça. Donc, vous avez mes réactions honnêtes là. Donc, en vrai, c'est très très intéressant. Je trouve ça très cool qu'ils nous donnent direct l'accès à 10 heures de contenu direct de jeu. Donc, c'est cool. Les participants recevront un email de Steam, mais le moyen le plus rapide de vérifier et d'actualiser périodiquement la page Nightingale Steam après 10 heures, le 2 février. Ouais, donc, il va falloir vraiment vérifier, les gars. En plus, c'est à 10 heures du matin. Donc, en vrai, voilà quoi ça. Je pense qu'on va avoir la tête dans le cul. Mais bon, je pense que je serai là ce matin-là. Donc, on verra bien. Que se passe-t-il si quelque chose ne va pas pendant le test ? Il est possible que quelque chose se passe mal pendant le test de résistance. Et c'est en partie la raison pour laquelle nous faisons ça. Nous publierons des mises à jour réguliers sur notre serveur Discord officiel. Si vous rencontrez des problèmes avec Discord pendant le test, voici nos réseaux sociaux de secours à vérifier. Donc, tout ce qui est Twitter, tout ce qui est Trade, Blue Sky, tout ça, tout ça. Et il nous dit aussi, en bas, quoi qu'il arrive, ces données seront précieuses pour que l'équipe puisse assurer que nous sommes prêts pour le lancement de l'accès anticipé pour Nightingale. Donc, ouais, c'est tout le principe, les gars. Nightingale, en gros, Infliction Games, ils ont vraiment décidé d'essayer de voir si vraiment il va y avoir des problèmes. Contrairement à, par exemple, Ark. On peut prendre l'exemple de Ark, eux, ils ne font même pas de test. J'ai l'impression qu'ils n'appellent même pas les joueurs pour essayer de faire des tests. Ils ne veulent même pas essayer de, pourquoi pas, corriger les bugs qu'il y a sur les serveurs ou les trucs comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment là pour voir s'il y a des problèmes et pourquoi pas les régler. Ils ont 20 jours pour régler tout ça. Donc, je pense que c'est un bon laps de temps. Voilà, voilà. Ensuite, comment puis-je m'inscrire ? Rendez-vous sur notre page Steam et cliquez sur « Demander un accès » avant le 2 février pour avoir les meilleures chances de participer. Donc, faites-le dès maintenant, les amis. C'est vrai que cette vidéo, je l'ai sortie un peu tard, malheureusement. Mais faites-le dès maintenant tant que vous avez eu le temps. Et je pense qu'ils feront quand même pendant le 2 février, donc pendant que ce sera un accès. Donc, pendant qu'on est proche de l'accès, je pense qu'ils le feront aussi. Ils accepteront des gens aussi. Mais foncez dès maintenant, allez sur Steam, cliquez sur « Demander un accès ». Et normalement, si vous avez un peu de chance, vous pourrez jouer au jeu. Et si je m'inscris après le début du test ? Nous pouvons accorder l'accès aux personnes jusqu'à une demi-heure avant la fin du test. Mais cela dépendra de la disponibilité de l'équipe et du volume de demande. Notre objectif est de faire rentrer tout le monde dans le royaume tant que le test est en cours et que nous ne rencontrons aucune difficulté technique. Donc, vous avez toujours votre chance. Même le 2 février, vous aurez votre chance. Donc, foncez en vrai, faites-le dès maintenant. Ok, là les amis, petits streamers, petits youtubeurs, tout ça, cela va vous concerner. Puisse diffuser ou capturer des vidéos, capture d'écran du test de résistance. Ce test n'est pas sous NDA, donc n'est pas sous protection. Et si vous choisissez de créer du contenu sur le jeu basé sur ce test, veuillez vous assurer qu'il est explicitement évident que les images et les impressions sont basées sur la version et l'expérience du test de résistance du serveur. Pour ceux qui ont joué lors des tests de jeux précédents, les informations telles que vos impressions lors des tests de jeux précédents, vos connaissances non publiques du jeu ou toutes séquences capturées, capture, écran, vidéo, tous ces tests du jeu restent interdits. Donc, ça, c'est pour les bêta-testeurs, donc c'est pour les playtesters d'avant. Donc oui, vous avez le droit de stream, vous avez le droit de faire des vidéos, vous avez le droit de prendre des captures d'écran, mais évidemment, il faut partir dans le principe, il ne faut pas se donner un avis sur ce que vous allez pouvoir jouer le 2 février. Donc, il faut vraiment attendre le 22 février pour se donner un vrai avis. Donc voilà, ce test signifie-t-il que le lancement fonctionnera comme du beurre ? Nous aimerons pouvoir affirmer avec 100% de certitude que tel est le cas. Mais comme nous l'avons appris de nombreuses expériences, rien n'est garanti. Notre équipe reste très déterminée à offrir une première expérience exceptionnelle et à résoudre tout problème rapidement et efficacement. Nous sommes reconnaissants de votre soutien et de votre compréhension dans ce processus. Quoi qu'il arrive au lancement, ce test donne à notre équipe une chance de supprimer un maximum de problèmes potentiels avant cette date. Donc, en vrai, encore une fois, moi, je trouve que c'est une très très bonne chose ce que Inflections Games fait. Je trouve ça très intéressant, je trouve ça très cool, en fait. Et le fait qu'on puisse, nous, pouvoir tester tout ça, ça va être très intéressant. Et j'espère qu'on trouve... Honnêtement, j'espère qu'on trouvera des bugs. Comme ça, on leur remettra, on leur dira aux devs qu'il y a tel ou tel problème, tout ça, tout ça. J'espère, en vrai, j'espère vraiment qu'il va y avoir des problèmes. Vraiment, c'est la première fois que je dis ça pour un jeu. Mais j'espère vraiment qu'il va y avoir des problèmes comme ça, en fait. Bah, ce sera supprimé pour le lancement du jeu. Et comme ça, au moins, tout le monde sera content du lancement et de l'early access, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Je pense qu'on a, grosso modo, fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur ce jeu, de ce qu'il y avait à dire sur le stress test. Évidemment, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, le jeu sort le 22 février 2024, donc littéralement dans 20 jours. Et ne sera probablement, ou pour le moment, pas disponible sur Xbox et PS5. mais arrivera peut-être dans le futur. Qui sait ? On verra bien. Les amis, c'était Funky. Merci encore une fois d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour activer les codes. Les gars, vraiment, c'est très important. Ça m'aide juste énormément. Je compte sur vous. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. N'hésitez pas à rejoindre Twitch. On est tous les soirs en live. Et surtout pour Nightingale, qu'on sera en live aussi. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. C'était Funky. Ciao.